Évangile selon Jean, chapitre 6 Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui, et dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour deux cents deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes? » Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait à cet endroit beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains, rendit grâces et les distribua à ceux qui étaient là. Il en fit de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent douze paniers avec les morceaux des pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. Ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient, « Vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. » Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans une barque pour se rendre à Capernaum, de l'autre côté de la mer. Les ténèbres étaient déjà venues et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un vent violent soufflait et la mer se soulevait. Après avoir ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils aperçurent Jésus qui marchait sur la mer et s'approchait de la barque et ils furent dans la crainte. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, soyez sans crainte. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque toucha terre là où ils étaient. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'ils ne s'étaient trouvés là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Mais d'autres barques arrivèrent de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ? » Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste, pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son seau. Ils lui dirent, « Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit, « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc ? » lui dirent-ils, « Afin que nous le voyons et que nous te croyons. Quelle œuvre fais-tu ? » « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » « Voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » « Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » « Tous enseignés de Dieu. » « Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. » « Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, lui a vu le Père. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle. » « Moi, je suis le pain de vie. » « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. » « Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » « Les Juifs se querellaient entre eux et disaient, comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ? » « Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, et ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » C'est ce que Jésus dit alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dire, « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ? » Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? » « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze ? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariot, car c'était lui qui devait le livrer. Lui, l'un des douze. Sous-titrage ST' 501